Et voilà la team, on est sur le lieu pour vous présenter le bolide. Donc certains d'entre vous, je pense, avez deviné s'ils ont suivi les stories de la journée. C'est un Urus Top Car avec le kit carrosserie complet. Celui-ci, on y a rajouté encore des jantes Vossen faites sur mesure aux Etats-Unis. Et par-dessus ça, pour finir, un covering intégral Black Galaxy. Aujourd'hui, il y a un soleil qui tape bien, du coup, vous allez voir tous les reflets. C'est exceptionnel, de plusieurs couleurs, c'est vraiment très très beau. Donc, on va vous présenter un petit peu la voiture. Ici, vous avez le kit carrosserie. On commence par le capot, qui est complètement modifié et intégralement en carbone. C'est du vrai, vrai carbone. Je vais vous l'ouvrir également, vous allez voir en dessous, c'est magnifique. Regardez le dessous du capot, c'est exceptionnel. On dirait presque une peau de serpent. Mais en fait, c'est l'aspect du carbone brut, mais avec un effet vert qui a été dessiné, qui est vraiment très très joli. Ça fait un côté fini, malgré que ce soit à l'intérieur du véhicule. Ce que vous voyez en petite partie jaune, c'est le véhicule d'origine. C'est un Urus jaune de base, qu'on a complètement frappé, du coup, avec les intérieurs de porte. Ces petites pièces là, on les laisse, car le jour où on enlève le covering, la voiture, elle est quand même jaune d'origine. Pour continuer sur la face avant, il y a le pare-chocs qui a complètement été modifié. Cette grosse partie en bas, qui a complètement redessiné tout en carbone, qui le rend très très agressif, encore plus que ce qui peut être de base. Cette partie a été rajoutée également tout en carbone. Ça vient donner encore un côté un peu plus sportif. Ça change, ça modifie la face avant du Urus, encore une fois, avec des formes qui vont être très différentes de la forme d'origine. Ensuite ici, ces petites élèques qui donnent un côté sportif au véhicule, également tout en carbone. En fait, si vous allez vous rendre compte, au fur et à mesure, tout le kit carrosserie, il est complètement en carbone, de A à Z. Ici, vous avez les extensions d'aile avant, qui viennent élargir le véhicule. On retrouve du coup aussi les jantes Vossen, dont je vous parlais au début. En 23 pouces, faites sur mesure aux Etats-Unis pour le véhicule, avec le déport idéal qui va avec l'extension d'aile, pour que la jante vienne à fleur de l'extension d'aile. Vous pouvez vous rendre compte du coup sur la vidéo. Les jantes sont en plus une forme incurvée, c'est vraiment très très joli. Ici, une pièce qui vient faire sensiblement un style d'entrée d'air. En carbone, vous retrouvez ici un petit requin, c'est l'insigne de la marque Top Car. Donc le préparateur qui a créé le kit. Le rétroviseur en carbone. Ensuite, on est sur le bas de caisse. Donc le bas de caisse que vous retrouvez également ici, qui est beaucoup plus bodybuildé que celui d'origine, et qui se retrouve ici totalement en carbone. Donc comme tout le reste du kit, à l'arrière, vous avez la même chose qui vient en continuité. Le bas de caisse, qui est encore même un petit peu plus large, avec des formes dessinées qui sont vraiment très jolies. Une partie de l'extension arrière qui vient sur la porte arrière, et l'autre partie de l'extension qui vient sur l'aile arrière. Notre petite marque de fabrique que vous retrouvez ici. Le MS Motors en relief qui vient ressortir avec le covering. On passe maintenant à l'arrière du véhicule. Donc on commence ici par une pièce rajoutée également, qui ajoute du style au véhicule. C'est surtout de la beauté. Ce n'est pas vraiment aérodynamique. C'est vraiment pour le style de la voiture. Ça la rend plus agressive que l'origine. Vous allez avoir le béquet ici, qui vient bien finir l'arrière de la voiture. Et c'est très joli en carbone, comme ça, avec le covering Black Galaxy. Le diffuseur arrière qui est très énervé. Là, vraiment, le pare-choc arrière, du coup, il est beaucoup plus énervé que le pare-choc d'origine. La voiture, vraiment, elle est magnifique. J'espère que le bruit vous a plu aussi. Maintenant, dites-nous en commentaire, pareil, ce que vous avez préféré en termes de sonorité, Huracan Spider ou Lamborghini Urus, par rapport au mien.